hello coucou à tous bienvenue sur la chaîne budget en life bienvenue j'espère que vous allez bien moi ça va et j'espère qu'autour de vous tout le monde se porte bien aujourd'hui nous sommes le mercredi 29 décembre et on se retrouve pour faire ensemble mon budget pour janvier c'est quelque chose que je fais tous les mois c'est devenu une routine et je vous invite à en faire de même le mois dernier je ne voulais pas partager mais sachez que je l'ai fait je vous préviens va parler d'argent donc si vous n'êtes pas allés avec ça vous pouvez toujours quitter la vidéo la sortie sur la droite c'est bon vous l'avez trouvé maintenant je continue avec les autres alors le but étant de vous montrer la répartition de mes revenus ça peut toujours aider certains d'entre vous de désacraliser le mythe de l'argent de parler d'argent comme on parle de n'importe quel sujet mais attention je ne suis pas conseiller financier je n'ai aucun diplôme en finance donc pour de plus amples renseignements rapprochez vous de votre conseiller financier maintenant que j'ai dit ça on peut commencer alors mes revenus ce mois ci j'ai eu la moitié de mon 13e mois la moitié en mois de juin l'autre moitié au mois de décembre donc en salaire j'ai eu la somme de 3916 euros ça peut paraître beaucoup pour certains sachez que le salaire des fonctionnaires avait été gelé depuis au moins plus d'une dizaine d'années ça veut dire qu'on n'avait pas d'augmentation depuis la crise sanitaire il pleut des euros sur les soignants avant la crise sanitaire j'avais à peine 2000 euros et depuis au moins vous parle je suis passé à presque 2400 euros il a fallu cette fameuse crise pour que la situation se débloque pour nous sachez que ça ce sont des métiers qui sont très très difficiles on a des tendinites beaucoup d'accidents de travail voilà c'est pas pour rien qu'il manque du monde dans ce milieu donc si vous êtes intéressés sachez que pour faire être soignant c'est 10 mois infirmier c'est trois ans donc renseignez vous si vous aimez les gens si vous aimez les soins c'est un métier qui est fait pour vous voilà la cave verse pour mes deux enfants la somme de 264 euros 82 ensuite j'ai mon sérieux qui me verse pour mon fils qui est en situation de handicap la somme de 167 euros ce qui nous fait un montant total de 4347 euros 88 pour les personnes qui gagnent moins de 1600 euros par mois sachez que vous pouvez prétendre à la prime d'activité qui est versée par la caisse d'allocations familiales mais il faut en faire la demande et la renouveler si vous y avez droit tous les trois mois vous pouvez faire la simulation en ligne pour voir si vous êtes éligible parce que beaucoup de personnes y en doigt mais n'en font pas la demande par méconnaissance alors même si vous n'avez pas d'enfant essayez de voir si vous y avez droit voilà ensuite en épargne nous avons mon PER mon plan épargne retraite que j'ai ouvert cette année sur lequel je mets 100 euros alors attention c'est un compte qui est bloqué jusqu'à l'âge légal de la retraite c'est à dire que si vous partez avant d'avoir effectué le nombre d'années pour prétendre à votre retraite vous n'allez pas pouvoir récupérer votre argent avant d'ouvrir ce compte j'ai eu avec ma conseillère trois rendez-vous pour voir si j'étais ok avec tout ça et surtout elle a vérifié que j'avais un capital disponible en cas de gros imprévus puisque c'est un compte qu'on ne peut pas débloquer voilà ensuite le PER ce sont des actions il faut le savoir que ce sont des actions vous pouvez c'est pas juste de l'argent qui est bloqué alors moi je vous parle de ceux que je connais j'ai pris un placement profil dynamique ce sont des actions je prends le risque on va dire de gagner beaucoup comme de perdre de l'argent il y avait cinq profils je crois prudent c'est un fonds en euros moi j'ai préféré choisir un fonds en action ensuite j'ai un PEG en fait c'est le PEG de mon mari plein épargne groupe sur lequel on verse 200 euros chacun ensuite j'ai des actions j'ai investi la somme de 100 euros en action voilà et en obligation j'ai investi la somme de 50 euros je vous en ai déjà parlé sur le livret a de lulu je mets 100 euros et le livret jeune de loulou je mets 50 euros ce mois ci je compte ouvrir un nouveau livret pour moi parce que mon livret a et à la poste et tous les autres comptes sont à la SG donc je vais ouvrir un autre livret j'ai pris rendez vous je me livrais point d'interrogation je connais pas le nom et je vais mettre la somme de 1200 euros dessus ça c'est la SG ça nous fait 1200 1300 1400 1500 1600 1800 euros voilà au total ensuite en charge fixe je me charge c'est toujours 1050 euros dans les charges fixes je reprends il ya l'électricité le gaz l'eau la moitié de l'alimentation soit 250 euros par personne la taxe d'habitation la taxe foncière mon crédit immobilier voilà j'ai rien oublié et 1050 euros chacun en charge variable nous avons les frais d'essence malgré l'augmentation de l'essence moi 100 euros ça me suffit je n'ai pas augmenté le montant ensuite j'ai mon forfait mobile je mets mobile c'est 7 euros et ensuite essence mobile et fac lulu c'est 100 euros et j'ai mes frais syndicaux c'est par trimestre c'est 37 euros donc je n'y ferai les syndicats voilà ce qui nous fait non c'est 31 euros pardon ça nous fait 238 euros en dette je n'ai pas quoi que j'aurais pu mettre le crédit immobilier la moitié ici mais bon j'ai préféré le mettre en charge fixe et normalement en janvier je compte me réabonner à la salle de sport parce que avant la crise sanitaire j'étais à une salle de sport j'ai voulu les soutenir donc j'ai continué à payer malgré que la salle était fermée mais ils ont quand même fait faillite mais c'est pas grave il me prenait la moitié c'était 9 euros donc c'est pas grave ce qui fait il fait il faut pas regretter ce qu'on fait donc je compte fin janvier me réinscrire à la salle de sport fitness park et ce sera je crois 29 euros mais j'aime pas trop cette salle parce que s'il n'y a pas de cours en fait et les enveloppes c'est toujours 600 euros peu importe mais revenu je ne sais pas si vous avez remarqué mais je ne change rien j'augmente les épargnes voilà mais si vous 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 rendez compte le montant de mes enveloppes restent telle qu'elle alors mes enveloppes alors anniversaire je mets à niv c'est 50 euros ensuite resto pour restaurant 600 euros d'hiver 50 euros beauté c'est 50 euros home c'est 50 euros hommes c'est maison pour ceux qui connaissent pas très bien anglais shopping c'est 100 euros loisirs c'est 50 euros voiture c'est 100 euros et noël c'est 50 euros sauf que ce mois ci noël je mettrai pas je commence fin janvier et je mettrai les 50 euros de noël en voiture voilà ce qui nous fait bien les 600 on a nos 600 donc en total général ça nous fait je n'ai pas compté on va le faire je n'aime pas allumer une calculatrice alors 1050 plus 1800 plus 238 plus 6 100 ça nous fait 3688 euros voilà et en solde final ça fait 4347 points 88 moins 3688 il me reste 659 euros et 88 centimes alors avec ces 659 euros 88 je fais un don comme tous les mois là ça va être un plus gros don ça reste assez privé ce genre de choses donc je ne peux pas le dire combien autant que je peux parler de mon salaire il ya d'autres choses dont je peux pas parler donc les dons ça reste voilà je ne dis pas voilà ensuite je dois faire mon cash auto c'est mon challenge pour 2022 pour payer en cash ma voiture et puis je dois faire les soldes en janvier c'est les soldes et puis je dois offrir une coiffure à ma fille donc elle ira au salon de coiffure tout simplement donc voilà mon budget pour janvier voilà donc je vous ai pas calculer combien mon taux d'épargne donc ça fait normalement 1200 1450 parce que je vais un 2 3 1450 alors ça fait 1450 x 100 divisé par 4 347 on va laisser les centimes 33% j'ai épargné 33% de mes revenus c'est plutôt super je suis contente vraiment je suis satisfaite voilà j'ai rien changé j'ai juste mis un peu plus de côté donc voilà les amis la vidéo est finie j'espère qu'elle vous aura plu encore une fois tout dépend des revenus de chacun tout dépend de la vie de chacun du nombre de personnes au foyer vous pouvez prendre exemple chacun fait comme il le souhaite et puis vous n'êtes pas tenu de regarder la vidéo si ça vous déplaît donc voilà moi je vous fais deux gros bisous et je vous dis faites attention à vous prenez soin de vous et à bientôt pour plus d'économie avec mimi bye et n'oubliez pas de lâcher des likes et des commentaires bisous à vous tous 1 merci maintenant si Merci.